Bonjour, bonsoir les amis, bonne et heureuse année 2021. Santé, prospérité, succès dans vos entreprises, dans tout ce que vous allez faire. Ici c'est Edulivre. Edulivre vous propose aujourd'hui le résumé du roman 3 prétendants, 1 mari. 3 prétendants, 1 mari, un roman écrit par Oyono Guillaume Bia. C'est un roman que j'ai lu, j'ai trouvé que c'est important, donc je vous propose un résumé. Alors 3 prétendants, 1 mari, c'est l'histoire de Juliette la collégienne. Une collégienne qui, de retour chez ses parents, afin de passer ses vacances scolaires, est mise au courant qu'elle est proposée à la fois à un jeune paysan et un fonctionnaire de la ville. Le jeune paysan a apporté une somme de 5 000 francs en guise de la dot. Le fonctionnaire a payé 200 000 francs à titre de la dot. Alors la fille est mise au courant pour elle, la réponse est sans équifaux. Pas question pour elle d'être vendue comme une chèvre au plus offrant. Par contre, Juliette est amoureuse de son condisciple, qui est aussi un collégien comme elle. Sa famille crie au scandale. Finalement, tout se termine en faveur de Juliette, que son condisciple, qui s'est déguisé en un homme riche, il est venu épouser Juliette en payant la somme de 300 000 francs. Cette somme permettra à la famille de Juliette de payer la somme de la dette des deux premiers prétendants que l'un a payé 100 000 francs, l'autre a payé 200 000 francs. Alors tout se termine à la faveur de Juliette, qui a épousé son amoureux, pour faire comprendre à sa famille l'importance du libre choix en matière de mariage. C'est un roman très très important, j'ai trouvé ça sur le marché. C'est un roman qui est aussi simple, écrit dans un français compréhensible. Donc je vous propose ce petit résumé. Je pense que ça peut aider surtout les élèves. Je pense qu'un roman qui est au programme scolaire. Je vous remercie. C'est un roman qui est un roman ici. C'est un roman qui est identique.